Qu'est-ce que l'eau a été détruite ? Ça a anéanti aussi de nombreuses latrines et forcé les gens à se déplacer. Oui, nous sommes contents en pile, nous sommes à l'aise, nous vivons. Et pour le côté de l'Ebaïe, nous commençons à vivre. Nous ne sommes pas à l'aise, nous ne sommes pas à l'aise. Même si nous sommes à l'eau, nous sommes à l'aise. Le programme tel qu'Oxfam GB est en train de mettre en place maintenant, est un programme qui est financé par l'UNICEF et par le DFID, donc le gouvernement anglais. C'est un programme qui concerne les localités de Potno et de Rossignol dans la Grande Saline. Il concerne plusieurs grands axes. Le premier, c'est la réhabilitation des berges de la rivière qui ont craqué, qui ont laissé l'eau rentrer au niveau des localités. Le deuxième grand axe concerne le curage des canaux d'irrigation, avec des activités de cash for work, donc des activités à haute densité de main-d'oeuvre. Enfin, il y a de grosses composantes d'eau et d'assainissement, avec la distribution de 500 filtres à eau, des filtres individuels, de technologies très simples, très adaptées au contexte local. Et enfin, la construction de 300 latrines, elles aussi de construction assez simple et réplicable localement, pour permettre à faciliter, à réduire plutôt les problèmes de santé publique au niveau de la communauté. Tout cela est couplé à des vastes campagnes de sensibilisation et de promotion de la santé publique au niveau directement familial. Le programme a touché plus, un peu plus, que de 3600 bénéficiaires directs, et indirectement, à travers notamment le curage des canaux et la réfection des digues de la rivière, la population pratiquement totale de la Grande Saline.